Disqualifié, ça lui est arrivé à trois reprises. Allez, on va en savoir un tout petit peu plus, puisque les concurrentes sont sous les ordres. L'une des favorites s'élance à l'extrême gauche de votre écran, c'est Yva de la Frette, le numéro 13 associé à Franck Nivard. Elle est assez bien partie. En ce qui concerne Tornade du Dijon et Jean-Michel Bazir, elle est bien partie. Cazac Bleu au centre, elle va prendre l'avantage. Et Triode de Felières, Cazac Marron avec ses bandages jaunes, Michel est bien partie. Donc les trois favorites sont dans le groupe de tête déjà. Les trois favorites ont pris un excellent départ. Elles vont se retrouver très rapidement aux avant-postes, comme vous pouvez le voir. et maintenant, il n'y a plus qu'à s'expliquer entre ces trois demoiselles. Le 17 est parti au galop, Toscar Apelois, le 2 également s'est montré hésitant. Tina Dorette, deux concurrentes qui auront bien du mal à participer à l'arrivée. C'est là, c'est Tencita Love avec Jos Verbeck, Cazac Bleu ciel, quel avantage. Mais à l'extérieur, on progresse avec une jument qui, jusqu'à présent, est plus confirmée ou trop montée. La grande tenue d'artiste qui prend l'avantage pour passer devant les tribunes. L'une des favorites, Tornade du Dijon, le numéro 15, Cazac Bleu, est en troisième position. Et puis, Triode de Felières qui progresse, Michel, à l'extérieur, Cazac Maron. Elle va venir très rapidement aux avant-postes, puisqu'on la voit en dehors un petit peu se rapprocher gentiment, mais sans faire vraiment non plus un bout extraordinaire. Et puis, Thiva de Lafrette qui est dans son siège. Les trois favorites pour l'instant, troisième, quatrième et cinquième. C'est Tenue d'artiste qui a l'avantage, mais qui va être relayée maintenant par Tencita Love. Jos Verbeck qui n'a pas voulu rester dans son siège. Reste à savoir maintenant si cette tenue d'artiste va la contrer. Non, car Tencita Love parvient maintenant à ses fins. Elle est en tête, tenue d'artiste et deuxième, Triode de Felières. La favorite, le numéro 14, Cazac Maron, est en troisième position. On aperçoit ensuite le numéro 10, Talamona, côté corde. Avec un tout petit peu plus loin, Tornade du Dijon, le 15, et Thiva de Lafrette, qui est contrainte d'effectuer les extérieurs. C'est le numéro 13, la Cazac. Un petit peu malheureuse en descendant, elle n'a pas pu se rabattre. Elle cherchait à trouver un dos, mais ça ne s'est pas trop bien passé à ce moment-là. Donc, elle est obligée de progresser à l'extérieur, ce qui n'est jamais un avantage. Espérons pour elle qu'elle arrive à se rapprocher assez rapidement pour ne pas tourner trop loin dehors tout le parcours. Elle est en troisième épaisseur, ça complique un petit peu sa tâche. D'autant qu'en tête, on va toujours bon train. Avec l'as, Tensi Talov, quel avantage ? En deuxième position, tenue d'artiste. On aperçoit ensuite Triode de Felières. Thiva de Lafrette, toujours à l'extérieur, alors que Texane du surf s'est montré fautive. Le numéro 12, elle n'avait a priori pas beaucoup de chance. Au 3, les débuts de la montée maintenant, avec tenue d'artiste qui repart maintenant, qui essaye de reprendre l'avantage, même si elle est légèrement contrée par le numéro 1. Tensi Talov, triode de Felières. Michel, le 14, a un très bon parcours. Oui, tout à fait. Elle a un parcours caché derrière les leaders. Il faut espérer que maintenant tout se passe bien pour qu'elle puisse sortir au bon moment. Mais apparemment, la course a beaucoup de rythme. Donc il y a des chevaux, certainement, qui vont fatiguer dans la phase finale. Oui, Thiva de Lafrette, toujours en troisième épaisseur. Et Franck Nivard qui accélère maintenant à l'extérieur, le numéro 13, qui emmène dans son siège Tonidé Baroque, le numéro 8. Triode de Felières est un petit peu enfermé. De même que Tornade du Dijon, voici également Trinité Théry, le numéro 4, Kazakbleu, dans le wagon de 3. Oui, elle y est depuis le départ. Ça fait très longtemps qu'elle tourne à ce niveau-là. Et c'est sûr que s'il lui manque des choses pour finir, malheureusement, on saura pourquoi, même si elle paraît encore accélérée et avoir encore un petit peu de gaz. Oui, et tenue d'artiste qui tente de se débarrasser de Tency Talov, Thiva de Lafrette, toujours à l'extérieur, qui emmène toujours Tonidé Baroque, Triode de Felières, va devoir peut-être patienter pour trouver l'ouverture. On a aperçu ensuite Talamona. Il y a également le numéro 15, Tornade du Dijon, le 3 également qui progresse à l'extérieur, Temis Deme, deuxième atout de Franck Leblanc. Franck Leblanc qui a toujours l'avantage avec ce numéro 3, Thiva de Lafrette, mais qui est au galop, malheureusement, pour elle. Ah oui, malheureusement, pour elle, c'est fini. Elle va perdre tout. Et puis alors, ça fait les affaires... Tenue d'artiste au galop également. Ça fait les affaires de la favorite qui se retrouve sans personne devant elle et sans avoir fait d'effort. Oui, Triode de Felières qui va peut-être recueillir un nouveau succès, même si elle bataille pour l'instant avec Tonidé Baroque, Talamona, qui termine bien également avec Trackmania, avec également le numéro 11, Tsarine Fak, qui va prendre une belle place, avec également tout à l'extérieur le 15, Tornade du Dijon, c'est Triode de Felières qui va s'imposer devant Tonidé Baroque. Tornade du Dijon sera 3e, le 11 sera 4e. On notera ensuite le 18, Trackmania, ou le numéro 9, Talia de Thiégo, qui est remarquablement terminé. On va revoir tout cela, Michel, avec une nouvelle victoire très sûre, encore une fois, de la favorite, le numéro 14, Triode de Felières. Deuxième place pour le 8, Tonidé Baroque, sa compagne de couleur, le numéro 15, Tornade du Dijon, prend la troisième place. Ensuite, soit le numéro 11, qui n'a pas eu toutes ses aies, semble-t-il, aux abords du coteau, soit le 11, qui sera 4e, le 9, 5e, et pour la 6e place, le numéro 18, Trackmania, devant Tirala, le numéro 16, qui a remarquablement terminé. Très belle victoire de Triode de Felières, des statistiques assez affolantes, puisqu'elle signe une 9e victoire pour seulement sa 12e tentative. Il est vrai que son jeune partenaire, Michel-Antoni Barrier, a su lui donner le parcours idéal. Elle a eu un parcours de rêve, et on ne peut pas dire qu'elle était très bien placée à l'entrée de la ligne droite, et puis, alors, les deux chevaux devant elle se sont mis au galop, un qui a tiré vers l'extérieur, l'autre qui a tiré vers la corde, si bien qu'elle n'a plus qu'à progresser ce sentiment, et sans avoir fait d'efforts pour faire les tours des autres. Voilà, on se demande où elle va s'arrêter. Elle qui avait effectué ses débuts il y a tout juste un an, le 21 novembre 2010, sur la piste de charte, ça s'était moins bien passé qu'aujourd'hui, puisqu'elle avait été disqualifiée. Allez, on va revoir, Michel, les 500 derniers mètres, pardon, au moment où, tenue d'artiste, qui est encore en tête, elle va se montrer fautive, avec également à son extérieur le numéro 13, Thival Lafrette, Thival Lafrette, qui ne faut pas condamner car elle n'a pas eu un parcours avantageux pour elle aujourd'hui. Voilà, puis elle se met brusquement au galop, alors qu'elle n'était pas battue pour une place, ça c'est clair, mais elle avait fait quand même, c'est vrai, beaucoup d'efforts dans le parcours, et ça lui a manqué après pour finir. Et tout s'ouvre pour Triod de Felière, donc, qui bataille un court instant avec Tony Desbarroques, mais qui va s'en débarrasser assez rapidement. Talamona, Kazakverde, qui lutte pour une belle place, on aperçoit également Jean-Michel Bazir, avec ce numéro 15, t'en as du jonc, qui fait toujours très attention, elle reste très compliquée, mais elle finit bien. Puis l'une des très bonnes notes de cette épreuve, c'est Talia de Thiego, le numéro 9, qui prend donc cette cinquième place à l'issue d'un très bel effort final. Une première faute de Thival Lafrette. Les trois pratiquement en même temps, et malheureusement, à cet endroit du parcours, vous ne pouvez pas remettre si le sang gênait plusieurs concurrents, donc les drivers sont obligés de laisser les cheveaux galoper, parce que malheureusement, ils ne peuvent pas reprendre le cheval suffisamment pour leur caler dans les bonnes allures. Voilà, et Anthony Barrier, au sulty de cette triode de Felières, qui est très appliquée, il sait qu'il a course gagnée ici, car on ne revient pas à l'extérieur, il se contente gentiment d'accompagner sa jument, donc jusqu'au passage du poteau, elle qui reste invaincue, puisqu'elle venait de découvrir la cendrée de Vincennes, elle s'y était imposée sur une distance un tout petit peu plus courte. On revoit, Michel, cette face finale qui plus est, c'est une très belle jument, cette triode de Felières. Oui, oui, tout à fait, c'est vraiment une très très belle jument, alors qu'on a vu deux, trois chevaux qui n'étaient quand même pas trop heureux au moment du sprint, on pense à Zarin Fak, par exemple, qui était bien encadrée, malheureusement, elle n'a pas pu se dégager, et il y a beaucoup de chevaux qui ont été un petit peu embêtés, mais bon, quand vous êtes dans le milieu du peloton, d'un peloton aussi nombreux, c'est jamais facile de trouver le passage. Et on a vu, le peloton était extrêmement compact à la sortie du tournant final, et bien entendu, comme souvent, cela arrive dans ce genre de situation, il y a des pouliches malheureuses. On continue de suivre donc cette triode de Felières, le numéro 14 qui ajoute un nouveau succès. Elle est entraînée par Jean-Paul Marmion, souvenez-vous, c'était l'homme de Général du Lupin qui avait remporté pas loin de même 26 courses-événements. Hop, une sirène qui nous indique qu'il y a une enquête. Alors pour l'instant, nous ne connaissons pas le pourquoi de l'enquête. Sachez que c'est le 18 Trackmania qui prend la sixième place. Si l'on venait à disqualifier l'une des cinq premières, elle intégrerait la bonne combinaison gagnante de notre course-événements. Allez, on revoit donc cette supériorité finale. enquête ne nous a pas précisé le numéro. Oui, je n'ai pas compris le speaker officiel de l'hippodrome. Pour l'instant, on revoit ces images. Enquête sur le 15, à savoir Tornade du Dijon. C'est vrai qu'elle a un tout petit peu bricolé à midi droite et on rappelle que c'est le 18 Trackmania qui est sixième. Très bien, Olivier et Michel, merci beaucoup. Demain...